L'ancien Premier ministre, Lansana Kouyaté, a fait une sortie sur la répression sanglante qui s'est abattue lundi dernier sur le cortège funèbre à Bambeteau, causant trois nouvelles pertes en vies humaines. Le président du Parti de l'Espoir pour le Développement National, PDN, assure que les citoyens présents à la marche funèbre de lundi étaient loin d'imaginer qu'il allait enregistrer d'autres morts. Tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes et au FNDC, Lansana Kouyaté demandait aux Guinéens de refuser catégoriquement d'être entraînés dans la spirale d'un conflit interethnique qui ne servira que ceux qui veulent régner sous l'empire de la division et de la perpétuation d'un pouvoir insalubre et insatiable. Il souligne que rien ne doit plus opposer les Guinéens dès lors que nul ne peut plus se permettre de faire tout ce qu'il veut et quand il veut, avant d'appeler les jeunes, femmes, forces laborieuses, représentants des différents cultes, à se souder comme jamais pour mettre un terme aux assassinats et aux pillages de notre économie. Quels qu'aient été les tourments de notre histoire lointaine ou récente, jamais la politique de la division n'a été aussi prégnante ni l'appétit sur nos ressources aussi voraces. Cela suffit pour justifier notre unité d'action seule voie pour reconnaître à nos martyrs le panthéon que leur dédie le peuple de Guinée, indique M. Kouyaté. Le dirigeant du PDN affirme que les Guinéens, victimes des violences meurtrières dans les manifestations, ne sont pas d'une ethnie ni d'un clan. Ils sont d'un peuple auquel ils ont donné leur vie.